Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, on va faire la tier liste des LR Free to Play en Super Battle Road. Donc on fera une autre vidéo sur la partie Goku Roche pour que ce soit pas trop long. Donc je rappelle que cette tier liste est évidemment personnelle, elle est faite à partir de mes connaissances, de mon expérience au jeu depuis plus de 4 ans dessus. Pour autant vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Maintenant si vous estimez qu'un perso devrait être un peu en dessous, un peu au dessus, c'est finalement qu'on est plus ou moins d'accord. Mais n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Donc ici on se concentre sur les LR Free to Play, évidemment les LR gratuits. Alors pour faire cette tier liste, j'ai pris en compte un maximum d'éléments. Qu'est-ce que la carte va apporter concrètement en Battle Road, à quoi elle va servir, est-ce qu'elle s'intègre bien, plutôt bien. Voilà, je les considère évidemment à 100% ça va de soi. J'ai déjà fait un brouillon en off parce que si je devais faire ça directement ici sans regarder un petit peu avant, ça serait beaucoup trop long et pas forcément pertinent. Là comme ça, ça va être assez fluide et pas trop long. Alors j'ai placé les LR dans un ordre spécial, enfin les LR qui se farment avec les médailles. Les LR du portail ami, les LR TB, les LR Battle Road, les LR Battlefield, les LR qui se farment dans différents stories. Pan Abeye, il fait BLR et le Goku des 1000 et 2000 joueurs en fait, qui sont un peu à part. Allez on est parti, on commence avec le Goku SEJ ZLR qui vient d'avoir son ZLR tout récemment. On va le mettre en A, il est plutôt bon, je l'ai testé. Et franchement c'est pas mal, on a une bonne def pourvu qu'on proc quand même la plupart du passif. On a aussi de la def sur la première attaque SP en cas d'attaque supplémentaire. On a du ki pour les alliés quand on attaque de l'extrême, il tape vraiment très bien. Bon le Link 7 est pas incroyable mais franchement il se débrouille très très bien. Donc voilà pourquoi il est en A. Alors on va passer au Freezer, première forme, donc on va mettre en rang C. Donc il est plutôt bon encore, ça va, franchement il a un Link 7 du Turfu pour un LR comme ça. Du coup il a boss, donc voilà il peut avoir des bonnes valeurs quand même défensives, des valeurs assez correctes. Il tape plutôt bien, voilà malgré tout ça reste pas dingue non plus. Donc le rang C c'est déjà plutôt pas mal. Trunks on va le mettre en rang C, donc il est plutôt bon. Alors quand on est en SB et qu'il y a plusieurs adversaires, il a plus de passifs. Il a des valeurs très correctes, notamment avec Jugement Serein au niveau du Link 7. Donc franchement c'est correct, je mets des dégâts, des bons dégâts. Ça reste dans la même moyenne. Vegeta ça va être pareil, on peut mettre de très bons dégâts, enfin voilà pour un LR comme ça. Pas mal, une défense correcte sans être incroyable. Donc le rang C, bon ça reste déjà plutôt correct. Ensuite le Cell première forme qu'on va mettre en B. Alors j'ai hésité quand même, mais il est bon, il met des dégâts. Il tape pas très très fort, mais ça tape quand même globalement bien, notamment en SP ultime. On a des bonus assez intéressants. Il a un Link 7 plutôt correct, même si c'est pas incroyable, mais on récupère quand même des bons liens. Donc il est cool, il est cool. Il a vraiment beaucoup de stats. Il a plus de stats que beaucoup de LR Premium, ce qui est assez impressionnant. Et puis évidemment dans la team Sagatel, c'est assez intéressant. Krillin LR, ça va aller en A, parce que Krillin LR quand même, il est vraiment bon. Il stack à l'infini, attaque et def sur la SP ultime. Il stack attaque à l'infini sur la première SP. Sachant que c'est du carnage, donc ça peut être très intéressant en Battle Road. Il a plein de bonus, franchement, il est vraiment cool. En plus, il a un bon leader, 150% pour la catégorie terrienne. Donc vraiment, voilà, c'est plutôt pas mal. Ça fait le taf, c'est vraiment cool en SBR. C17, C18, bon bah là, on va redescendre tout en bas les amis. Le rang D, parce que bon bah, 0 def. Link 7 correct en soi. On débuff quand même, on débuff, on débuff. Donc ça peut dépanner, disons qu'en SBR monotype, c'est jouable. Pas extrême, évidemment, SBR monotype de base. Mais après, au-delà, c'est trop chaud. Il faut un ZLR, évidemment, c'est pas dingue. Satan, c'est pareil, c'est pas ouf. On a un passif avec de la RNG. Bon, il a de la def sur la SP. C'est quand même cool, mais bon, voilà. C'est quand même beaucoup trop RNG. Link 7, bon, un peu discutable. Donc c'est pas ouf, mais je sais qu'il peut servir un petit peu comme il peut stun sur la première. Ça reste correct, mais bon, pas autant pour aller au-delà. Le Great Saiyan Man LR va être propulsé directement en S, parce qu'en SBR, il est vraiment très, très, très utile. Il donne de la def à tous les allées super et vraiment beaucoup de défense. Il buff aussi sur sa SP pendant 2 tours. Il bloque l'attaque spéciale. C'est beaucoup trop utile. Et vraiment, dès qu'on peut le ramener, c'est vraiment un très, très bon choix. Piccolo, il va aller en E, et voilà. Et ce sera le seul qui sera en E, normalement. Parce que, bon, bah, il fait rien. Il a un peu de def. Voilà, et puis c'est tout. Concrètement, c'est tout. Il fait rien. Il a pas d'effet sur ses SP. Voilà, il fait rien. La carte, elle est jolie, mais il fait rien. Tenshin Han, je le mets un peu au-dessus, parce qu'il a du stun. Il a un X7 plutôt correct, un Guerrier Z, vitesse époustouflante. Voilà, il a un peu plus de bonus quand même. Donc ça reste correct, même si c'est pas ouf. Il faut bien le dire, mais ça va. C'est toujours un petit peu mieux que Piccolo. Yamcha, ça va aller en C. Voilà, c'est un peu dans les mêmes valeurs que ce qu'on a ici. Mais après, pour partir en spultime, c'est pas si évident que ça quand même. Yamcha, bon, après, voilà, en team DB, enfin, Saga Dragon Ball, c'est plutôt correct. Donc, voilà, en C, c'est pas mal. Piccolo Daimao, ça va aller en B. Alors, Piccolo Daimao, il faut savoir qu'une fois transformé, il est vraiment très bon. Mais, il faut attendre 7 tours. Et il faut qu'il y ait un ennemi. Alors, c'est Saga Dragon Ball ou, je crois, il y a 3 Katoïs Saga Dragon Ball. Chercheur de boule cristal, je sais plus c'est quoi l'autre, mais peu importe. C'est vachement long. Après, il est déjà plutôt bon de base avec sa réduction de dégâts. Il prend de la def sur l'ASP, donc c'est plutôt pas mal. Mais, voilà, quand même, ça reste pas non plus incroyable. Mais, il se défend. Franchement, pour un LRTB, voilà, il est vraiment plus intéressant que les autres. Il n'y a aucun match. Donc, ça reste plutôt pas mal. Le Gohan ZLR, il était totalement éclaté. Mais, maintenant, avec son ZLR, il est vraiment bon. Et, notamment, si je joue avec un Goku, tu auras la réduction de dégâts. Donc, franchement, en A, il fait totalement le taf. Il revient de loin, parce que, franchement, avant le ZLR, il était claqué au sol. Je l'aurais mis en E, tellement c'était nul. Bon, peut-être pas quand même, je l'aurais mis en D. Mais, avec son ZLR, il est vraiment très bon. Franchement, très sympathique. Le Goku du Super Battle Road, qui aura peut-être un ZLR à un moment donné. Mais, je le mets en B, parce qu'en SBR, il est quand même vachement utile. Ok, il n'a pas des valeurs de dingue, mais il peut stun. C'est un support. Franchement, il peut esquiver. Donc, mine de rien, il peut donner aussi davantage de support en fonction des PV. Voilà, ce n'est pas forcément une tier liste des valeurs. C'est une tier liste vraiment globale sur plein de critères. Et, notamment, l'utilité dans le mode de jeu. Et, ce Goku, franchement, tu peux le ramener dans pas mal de SBR. Et, il fera le taf. Alors, évidemment, les skiffs, c'est RNG. Facteur chance. Mais, franchement, il peut stun. Il donne des buffs. Le Goku Bulma, ce sera en B aussi. Des bonnes valeurs. Du stun. Franchement, il est plutôt sympa. Leader enfant 120%, ce qui peut quand même être intéressant. Donc, voilà. Il est bon. Bonne valeur. Bon dégât. Du stun. En SBR, c'est plutôt sympa. Le Goku Gohan qui vient de sortir sur la version Jap avec le nouveau SBR. Je le mets en A parce que, franchement, il est vraiment cool. Augmentation de def infinie. Blocage de SP. Donc, ça, en SBR, c'est très intéressant. Et, en troisième, si tu le mets en troisième position, vraiment, ce qu'il faut faire. Déjà, tu as ta défense. Puisque, voilà, tu as la défense sur la SP. Si tu as une SP additionnelle, tu bloques la SP. En plus, il récupère des PV. Il a du ki. Donc, en troisième position, il est vraiment top. Alors, le Ginyou et l'air endurance, ça va en D. C'est pas ouf, clairement. Clairement, OK, qui plus 3, un peu d'attaque en point fixe, c'est nul. C'est mieux que Piccolo, mais ça reste quand même vachement nul. Donc, voilà, rendez. Metal Cooler LR, ça va en B. J'ai hésité quand même avec A parce que Metal Cooler est quand même vachement bon. Mais, je rappelle que ses stats, c'est en fonction des PV. Donc, malgré tout, si tu commences un tour avec peu de PV, il n'aura pas grand-chose. Donc, attention, mais il a quand même des bonnes valeurs quand tu es full life. Si tu as perdu un peu de PV. Et puis, il fait des attaques additionnelles. Il a un bon link set. Donc, malgré tout, ça reste un très bon LR. Majoube, ça va aller en B aussi. Majoube qui est plutôt bon. Mais, Majoube qui est un petit peu solo au monde. Clairement, son link set, il est un peu spécial. Il faudra un jour qu'on ait un Majoube transfo. J'en sais rien. Enfin, que sais-je. Après, s'il a le même nom, c'est pas bon. Mais, bon, bref. Il faudrait un partenaire parce que c'est vraiment très limité niveau link set. Mais, malgré tout, il est vraiment bon. Et une fois transformé, on régène. Il a un très bon passif. Il débuff. Donc, il est cool. Il est cool. Mais, un petit peu solo au monde. C'est pour ça que je ne le mettrais pas plus haut. Le Colza LR, ça va en rang A directement. Très bonne intégration. Très bon dégât. Bonne défense. Sans être incroyable, mais bonne défense. Voilà. Très bon link set. Ça marche très bien dans la team Freezer. Franchement, il débuff. Très cool. Voilà. Le Dabla LR, je le mets en A. Parce que, franchement, il a un passif quand même très complet. Il a une partie support aussi. Il est vraiment très bon. Donc, il mérite. Il mérite sa place A. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop vu à l'oeuvre. Parce que, bon, il nous faudrait un leader Sagat Bou extrême. Vraiment, ça devient très important. Peut-être l'éventuel kit boue des 350 millions. Mais, voilà. Il faudrait un leader Sagat Bou extrême. Pour vraiment profiter de ces cartes-là. Ce Dabla, le Dabla Endurance, etc. Ça serait vraiment cool. En tout cas, il est vraiment très bon. Bon, le Goku Ginyou, je le mets en C. Il a quand même des boosts en pourcentage. Voilà. Ça reste pas incroyable. Mais, c'est quand même très correct. Le Bardock, c'est pareil. C'est dans la même lignée. Ils sont très, très proches. C'est des cartes en plus qui s'obtenaient de la même manière. Ils sont vraiment très proches. Donc, voilà. Ça reste pas ouf. Mais, c'est très correct. Le Goku A, allez. Pour moi, ça va en A. J'ai hésité avec B. C'est... Bon, c'est kiff, kiff. Mais, quand même, très bon dégâts. Blocage de spéc sur la première attaque. Réduction de dégâts en tant que première attaquant. Malheureusement, ça ne proc pas pour les attaques avant. Mais, ça peut être intéressant. On augmente la def sur la spé ultime. Voilà. C'est quand même vachement bien. J'ai hésité quand même. Limite, il aurait fallu un tiers juste pour lui. Je l'aurais mis entre les deux. Bon, ça reste quand même un très bon LR gratuit. Black ZLR, ça va en A également. Black ZLR qui est vraiment très bon. Il est très bon. Et je l'ai joué récemment en faisant des Battle Road. Et franchement, il est vraiment très sympa. Bon, après, il y a quand même cette histoire de passive au kill des adversaires. Ce qui n'est pas forcément évident. Mais franchement, il s'en sort très très bien. Limite, j'ai hésité avec le S. Parce qu'il a vraiment de bonnes valeurs pour LR gratuit. Mais voilà, il y a quand même cette histoire de... Il faut stacker. Donc, on ne le mettra pas plus haut. Pan Abeille, ça va en S directement. Alors, même s'il y a quand même la RNG avec Pan Abeille. Certes, par rapport à sa réduction et même au stun. Mais le truc, c'est que quand tu proc la réduction, bah, t'es limite intouchable. Quand tu proc le stun, bah, t'es bien content. Et on rappelle qu'elle régène quoi qu'il arrive. Et sa régène est totalement craqué. Parce que Pan, elle te tape, elle régène 33%. Donc, elle tape même à 500k, elle régène 33% de 500k. C'est juste insane. Mais là, on peut le dire. Donc, rien que pour ça, c'est vraiment craqué. En SBR, tu finis pas avec, limite tes full life. C'est vraiment fort. Et si elle stonne, alors là, c'est le feu. Et si, en plus, il réduit les dégâts, mais c'est totalement cheat. En fait, si c'est passif, proqué tout le temps, je la mets en Z. Tu vois, voilà, c'est vraiment trop fort en Battle Royale 2. VBLR, ça va en S aussi. Voilà, VBLR, même en SBR, ça reste toujours très fort. Très grosse valeur, très vite. Très bonne intégration, tu peux le jouer presque partout. Voilà, VBLR, je pense que j'ai même pas besoin de plus détaillé. Et enfin, le Goku. Bah, tu t'en doutes, hein. Il reste plus qu'un tiers qui est vide. Le Goku ZLR, il va directement en Z. Alors, évidemment, sans le ZLR, je l'aurais pas mis aussi haut. Je l'aurais mis sûrement en A ou en B. Mais avec son ZLR, il est au-dessus du game. Il est beaucoup trop fort. Avec le ZLR, il est totalement craqué. Ah, évidemment, je détaille pas tous les passifs dans la vidéo, sinon elle va durer une heure. Je fais vraiment l'essentiel. Mais retournez voir si vous vous souvenez pas trop. Mais il est totalement craqué. Alors, voilà, il n'y a même pas à chercher. Il est trop fort, ce LR. Voilà, bon, en même temps, il faut attendre 2000 jours de jeu. Donc, c'est pas évident. Donc, voilà, les amis. Je suis plutôt satisfait de cette tier list LR Free2Play SBR. Donc, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Si vous auriez changé quelques petites choses. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour la tier list. Beaucoup rush. Sur ce, passez tous une très bonne journée. Je compte sur vous, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Et on n'hésite pas à s'abonner. A très bientôt. Des bisous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.